Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est dans cette vidéo que j'avais envie de prendre le temps de faire un bilan, une rétrospective de ces cinq dernières années. C'était en octobre 2015 que, pour la première fois, j'ai ouvert mon cœur à Dieu, que j'ai vu un miracle dans ma vie et que j'ai découvert aussi qui était Jésus-Christ. Et cinq ans après, ça me tenait à cœur de faire cette rétrospective, ce bilan avec vous parce que je pense qu'au travers de ce que j'ai pu vivre, certains sont peut-être dans cette saison ou l'ont été ou le seront. Et je crois vraiment qu'il y a une puissance dans les témoignages et ça me tenait vraiment à cœur de raconter les grands points qui avaient été pendant ces cinq ans, les défis aussi qui avaient été les miens et pouvoir, par la grâce de Dieu, vous soutenir là où vous en êtes. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est une question d'ailleurs qu'on me pose très souvent, c'est est-ce que tu as déjà douté de Dieu ? Est-ce que tu as déjà douté de ta foi ? De savoir si Dieu existait réellement. Alors en réalité, pendant ces cinq ans, jamais. C'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Je pense que le fait d'avoir été très réticente avant a fait qu'une fois que j'ai vu la main de Dieu et que ça a été tellement percutant et violent dans un bon sens finalement, je n'ai jamais plus douté de l'existence de Dieu, je n'ai jamais douté de son amour pour moi et en fait, je n'ai jamais remis en question ma foi. Les quelques questions que j'ai eues au début de ma foi, c'est de comprendre pourquoi d'autres religions existaient. ces religions, pour certaines, essayent beaucoup de vous persuader d'une autre vérité, que les écrits ne sont pas tels qu'ils sont, que ça serait mieux d'être comme ci ou comme ça. Mais en réalité, j'ai toujours prié en me disant Seigneur, montre-moi le chemin, montre-moi la vérité. Et ça me rapportait toujours à Jésus-Christ. Vraiment, dans mes pires moments de tourment, en me disant, et si Seigneur, je faisais une erreur, et si je doutais. Le Seigneur m'a toujours rassurée avec la parole de Dieu, Galate, le livre de Galate, avait été un merveilleux livre concernant les faux prophètes, les fausses personnes, en fait, qui se déclareraient étant de Christ, ou étant des successeurs de Christ, etc. Le Seigneur m'a toujours rassurée au travers de sa parole. J'ai toujours trouvé les questions à mes réponses au travers de la vie. Donc je n'ai jamais douté de ma foi, je me suis posé des grandes questions. Est-ce que c'était le bon chemin, la bonne voie ? Et le Seigneur m'a toujours, toujours, toujours rassurée au travers de sa parole, en me montrant que, oui, Jésus-Christ, c'était le chemin, la vérité et la vie, et que seulement par Lui, on pouvait accéder au Père. Il y a des moments dans votre foi, ça m'est très souvent arrivé, j'aime bien prendre cet exemple d'une école, en fait, où, à l'école, on passe des classes supérieures, et pour passer ces classes ou ces diplômes, on a des examens, et pendant ces examens, on n'a pas le droit forcément à nos cahiers. Et donc, du coup, j'aime bien rapporter ça aussi à la vie spirituelle, et dire que pendant des passages, des niveaux, parce qu'on est bébé, parce qu'après on devient enfant, parce qu'après on devient fils et fille, il y a des temps où on entend peut-être moins la voix de Dieu, où Dieu nous parle moins, comme au début. Il faut comprendre que, chaque temps à chaque chose, et que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, Dieu ne me parle plus, mais Dieu me parle d'une différente façon. J'ai une relation qui est totalement différente avec celle par laquelle j'ai commencé. Je suis arrivée, je ne connaissais pas du tout le Seigneur, je ne savais rien de la chrétienté, je n'avais rien appris. Je suis partie vraiment de zéro, et ça a été un défi pour moi de me dire « Ok Seigneur, réapprends-moi. » Réapprends-moi à prier avant de manger, réapprends-moi à être reconnaissante, réapprends-moi à prier, enseigne-moi l'histoire de la Bible, l'histoire de qui tu es. Les quatre premières années ont été des années où je lisais tous les jours la Bible, vraiment tous les jours, même plusieurs fois par jour, parce que j'avais soif d'apprendre. Comme je le disais, je ne connaissais rien, donc j'avais soif d'apprendre. Et la cinquième année a été une année où j'ai continué de lire, mais plus tous les jours, ce que je déconseille, parce que ça a été assez bizarre d'ailleurs, parce que du coup, c'est la parole qui nous renouvelle, c'est comme un miroir dans nos vies, et de ne plus avoir cette source au quotidien était très étrange. On ne s'en rend pas forcément compte, tout de suite, on se rend compte après qu'il y a quelque chose, il y a une nouvelle habitude qu'on a appris et qui n'est pas forcément la bonne. J'ai beaucoup, beaucoup lu, j'ai beaucoup cherché, je me suis beaucoup documentée. Je voulais apprendre l'Ancien Testament, je voulais apprendre le Nouveau Testament, je voulais comprendre l'Apocalypse, je me suis énormément documentée, je ne voulais pas rester avec des questions sans réponses, connaître vraiment le Dieu que je servais au travers de sa parole. J'ai fait un an, même plus d'études bibliques personnelles et je suis partie six mois avec Jeunesse en Mission pour étudier aussi la Bible. Donc vous voyez, je n'ai pas chômé, vraiment, et ça je le recommande à 100%, si vous voulez connaître le Dieu que vous servez, si vous voulez savoir ce que vous faites, et bien ou non, si vous voulez vivre en tant que vraiment chrétien, il faut lire la Bible. La Bible, ça doit être quelque chose de quotidien. Vraiment, et on ne doit pas juste la lire en surface, il faut l'étudier, et il faut la méditer, il faut comprendre le contexte historique, le contexte politique, le contexte de tout, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, si vous ne savez pas ça, vous n'êtes pas capable, entre guillemets, de partager votre foi profondément. Alors c'est vrai, notre Dieu est un Dieu de miracles, et nous, notre foi, on ne la démontre pas, on ne démontre pas que c'est la vérité. c'est Christ au travers de sa présence, et au travers de la foi qu'on vit, qu'on montre que c'est la vérité. Mais c'est quand même important de connaître le Dieu que l'on sert. La première des choses sur lesquelles Dieu m'a restaurée, c'était l'identité, je ne savais pas du tout qui j'étais quand je suis venue à Christ. Je pensais que j'étais née pour souffrir, pour porter le malheur des autres, je pensais que moi, je n'avais pas le droit au bonheur, et Dieu a vraiment rétabli la vérité sur tous ces mensonges qu'on m'avait mis plus ou moins dans la tête depuis petite, ces mensonges du diable auquel j'avais cru. Dieu a vraiment permis que toute cette vérité, sa vérité qui venait de lui, soit totalement restaurée sur qui j'étais, sur mon but dans la vie, sur mon importance, sur ma place, sur le fait que j'étais un enfant qui était totalement désiré, que c'était le Seigneur qui avait fait en sorte que je sois là aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée. Depuis 2018, même, je vais dire jusqu'à maintenant, parce que je ne suis pas encore totalement guérie de ça, je me bats beaucoup contre l'autocritique, et surtout la critique sur le physique. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à m'accepter. C'est très, très difficile pour moi. Encore plus depuis le confinement, parce que le confinement a fait qu'on est resté chez nous, qu'on ne pouvait pas faire de sport, qu'on a tous pris un peu ou moins du poids. Moi qui étais malade, c'était encore pire. Et c'est vrai que je travaille énormément sur ça, parce que depuis mon enfance, c'est un point très difficile au niveau du physique. Alors aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, si les autres me font des réflexions, ça ne va plus rien me faire. Mais c'est parce que moi-même, je suis terriblement cruelle avec moi, et je sais que ce n'est pas bien, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Mais je suis très méchante, très, très méchante. Et je crois souvent à des mensonges qui ne sont pas des vérités de Dieu. Donc c'est encore quelque chose avec lequel je combats. J'ai fait des grands pas en avant, des grands actes prophétiques, où je voulais vraiment laisser ça derrière moi. Mais il y a des combats qui nous tiennent vraiment... Ils ne veulent pas partir de l'épaule. Ils sont là. C'est quelque chose avec lequel encore, malheureusement, je me bats après 50 fois. J'ai trouvé mon église en 2016, et je n'ai pas quitté cette église. Je suis restée très fidèle à cette église. Bon, il y a eu des périodes qui ont été difficiles, des périodes où je ne me retrouvais plus forcément dans cette église. Mais Dieu est fidèle et que nous aussi, nous devons être fidèles. Et que si on intercède, si on prie, Dieu change les choses. Et je vois que Dieu est en train de changer les choses. Et c'est juste merveilleux. Je n'ai pas quitté l'église et je ne compte pas quitter l'église. Le fait d'avoir une église, d'avoir un pasteur, d'avoir quelqu'un, même un père dans la foi, des personnes sur qui on pouvait s'appuyer, des grands frères et des grandes sœurs, m'ont permis vraiment de découvrir plein de choses très rapidement, de comprendre aussi la communion fraternelle, la vie en tant que chrétien, pas seulement la vie dans l'église, mais la vie à l'extérieur. Et je suis très reconnaissante. Et je pense vraiment, et j'encourage vraiment toutes les personnes qui me regardent à trouver une église et à rester en fait fidèle à cette église, à toujours demander la volonté de Dieu. Seigneur, je dois aller où ? Est-ce que je dois quitter cette église ? Est-ce que je dois rester dans cette église, même si c'est difficile ? Et à jamais agir avec ces sentiments. J'ai appris beaucoup à ne pas agir avec ces sentiments parce que j'étais quelqu'un qui était très émotionnel. Et le Seigneur a permis que j'abandonne en fait ce côté. J'agis qu'avec les émotions et je réagis qu'avec les émotions. Alors des fois, il y a des choses sur lesquelles je travaille encore. Mais c'est vrai que je n'ai plus envie d'agir avec mes sentiments, avec mes émotions, mais j'ai envie d'agir par conviction, par la prière et surtout par la bonté en fait. Et j'avais dit dans une de mes vidéos que Dieu n'était pas un Dieu gentil, mais un Dieu bon. Ça veut dire que Dieu n'agissait pas selon la gentillesse, c'est-à-dire les sentiments ou les émotions, mais que Dieu agissait avec justice. Et que souvent, nos émotions pouvaient nous tromper et parlaient à la place du Saint-Esprit et qu'il fallait donc faire attention à ça. Après 50 fois, je me sens différente. J'ai beaucoup évolué. Je sens que j'ai passé des étapes et des étapes. Alors j'en suis qu'au début, sur toute une vie. Mais je sens que déjà, 5 ans c'est quelque chose. Beaucoup de personnes dans la foi, beaucoup de théologiciens ou de choses comme ça, disent qu'en général, disent qu'en général, il faut environ 5 années pour commencer à être stable dans sa foi, pour commencer vraiment à savoir comment réagir à telle ou telle situation, à conseiller, à pouvoir avoir vraiment pris une autorité dans la foi et dans le spirituel. Et je suis très contente en fait de la personne que je suis devenue avec Jésus. De vous à moi. Ma vie a totalement changé depuis 2015. Je n'ai plus forcément les mêmes amis. Je n'ai plus du tout les mêmes centres d'intérêt qu'au début. Il y a des choix qui ont été ultra difficiles, des personnes avec qui j'ai dû me séparer ou des choses que j'ai dû arrêter de faire et qui ont été des choses qui me coûtaient. Mais quand je regarde en arrière, ces choses qui me semblaient juste impossibles de faire aujourd'hui, je me dis ok merci Seigneur. C'était une bénédiction. Et je suis contente d'avoir eu le courage de dire oui Seigneur, je t'écoute. Il y a des choses, très nombreuses fois, il y a des choses que j'ai faites où je me dis ah Seigneur, je ne vais jamais y arriver, ce n'est pas possible. Mais c'est quand on dit que c'est impossible pour nous, c'est là où c'est possible avec Dieu. Et moins on compte sur nos propres forces, sur notre chair, plus on fait en réalité la volonté de Dieu, plus on va dans le sens de Dieu. En 5 ans, j'ai créé au début une page Instagram qui était juste une page pour répondre aux questions que je me posais et qui aujourd'hui est devenue une entreprise avec une chaîne YouTube. En 5 ans, j'ai beaucoup appris. J'ai appris à connaître mes dons, à reconnaître l'appel que Dieu voulait pour moi. J'ai appris à faire la différence entre la culture de la Bible et la culture des hommes. Si je faisais un bilan de ces 5 ans, je suis juste reconnaissante. Je suis reconnaissante et en réalité je suis très fière. Il y a des choses vraiment qui étaient difficiles. Et la personne que vous voyez aujourd'hui, comme vous me voyez, ça a demandé beaucoup de sacrifices et beaucoup de choses qui m'ont coûté. N'importe qui qui avance dans sa foi doit faire des sacrifices, doit se séparer de certaines choses, doit faire des choses qui vont lui coûter. Mais le résultat est juste incroyable. Et je referai en fait toutes ces choses sans hésiter. En 5 ans, ma famille n'est toujours pas chrétienne. Par contre, on en parle assez régulièrement. Ils sont vraiment géniaux. Ils me soutiennent beaucoup dans mes projets et dans tout ce que je fais. Et ça, c'est juste incroyable. Je prie toujours pour eux vraiment parce que je sais qu'un jour ils donneront leur vie à Jésus et qu'ils visionneront sûrement toutes les vidéos où j'ai parlé d'eux et qu'ils me diront « Ah, ça fait longtemps que tu prie pour nous en fait, Noémie ! » En 5 ans, j'ai beaucoup changé. J'ai mûri, j'ai grandi. Je me suis souvent remise en question. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de fois où je devais être restaurée. Il y a eu des délivrances. Il y a eu des choses prophétiques incroyables, des paroles de connaissances vraiment incroyables. Et la chose dont j'ai prévu de faire une vidéo très prochainement, c'est qu'en 5 ans, j'ai fait un nombre incalculable de songes et de rêves, ce qui fait partie des dons que j'ai découverts. Au début, je n'arrivais pas du tout à maîtriser ces dons. Je ne comprenais pas du tout ce que le Seigneur voulait me dire. Ces rêves même m'effrayaient. Et après 5 ans, je ne suis plus du tout la même personne dans ces rêves qu'au début. Alors peut-être que, toi qui regarde cette vidéo, peut-être que ça ne fait pas encore 5 ans que tu as ta foi, que tu es dans la foi. Peut-être que ça fait beaucoup plus. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une course. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai évoquées que toi-même tu es en train de vivre, ou des choses qui t'ont rappelé, des choses que toi-même tu as vécues. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire dans cette vidéo, c'est que c'est bien de faire des points. Faites des points de votre foi. Que ça soit 3 ans, que ça soit 5 ans, que ça soit même 1 an. Montrez à votre âme en fait l'évolution et qui vous étiez et ce que vous êtes aujourd'hui. Vous serez fiers de vous, de voir qu'en fait même des petites choses, des choses microscopiques, que vous pensez que c'était ridicule, et bien en fait ça vous a demandé un grand sacrifice, de grand prix, et vous voyez comment votre vie a changé. Ne lâchez jamais le Seigneur. Même quand vous ne comprenez pas des choses, même quand vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes en colère, où vous êtes dans l'incompréhension, où vous êtes triste, sachez que le Seigneur est toujours là et qu'il a toujours une oreille qui écoute nos prières. La Bible dit qu'il récolte dans des coupes d'or les prières des saints. Et nous sommes les saints puisque les saints sont les sanctifiés de Dieu, sanctifiés par Christ. N'oubliez jamais qu'il y a la vérité de Dieu et le mensonge et que nous avons trop tendance à accepter le mensonge, à écouter le mensonge et à dire « Ok, je crois au mensonge plutôt qu'à la vérité de Dieu ». Ayez une vie de foi, priez, lisez. Ne vous laissez jamais déstabiliser par le monde qui vous entoure. Ne laissez pas l'ennemi vous voler votre temps, mais racheter le temps comme l'apôtre Paul le dit. Ne laissez pas les réseaux sociaux et la nouvelle technologie faire de vous des chrétiens tièdes. Fixez-vous des limites. Soyez violents avec votre chair. Le Seigneur est là et il vous attend. Vous avez des rendez-vous divins. Vous devez entrer dans l'appel qu'il vous a donné. Et quand je parle d'appel, je ne parle pas forcément d'évangélisme, de pasteur ou de prophète. Il y a des centaines et des centaines d'appels. Soyez encouragés et soyez fortifiés. Génération de feu. Il y a un grand réveil dans le monde qui se lève grâce à vous. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada